bonjour à tous et à toutes je me présente je m'appelle anthony perrier je suis le dernier arrivé dans la section internationale de rescue 18 je rejoins donc comme promis mon ami jérémy bricou du texas donc pour ma particularité je suis pompier professionnel en amérique du nord plus particulièrement au canada pour la ville de québec depuis deux ans donc je vais être capable de vous présenter qu'est ce que le métier de pompier professionnel à la ville de québec donc vous l'entendez je suis originaire de france de bordeaux en gironde pour ce qui est de mon passé j'ai un passé qui est relativement classique si je puis dire en france j'ai fait des études en hygiène prévention sécurité environnement j'ai été jeune sapeur pompier sa part pompier volontaire j'ai fait un passage à la brigade j'ai été par la suite pompier pour des sites de la défense et en 2015 je m'en suis venu ici en amérique du nord au canada à québec pour faire mon école de pompier puis commencer ma carrière donc ça comment c'est venu bah en fait c'est en 2013 je m'en viens faire un voyage puis lors de mon voyage je m'en vais visiter la ville de montréal dans la ville de montréal je vais visiter la caserne 37 qui est à villeray puis je rencontre deux personnes deux pompiers qui me disent mais oui vient rentre dans la caserne puis on va te montrer à quoi ça ressemble le métier de pompier on va te montrer à quoi ça ressemble le pompier à montréal donc ces deux personnes là me font la présentation les camions comment ça se passe puis lors de cette journée en fait me disent tu sais ça serait possible pour toi d'être pompier ici ils acceptent des gens de l'international ça a fait comme un petit peu une étincelle dans les broussailles une traînée de poudre l'idée est restée en moi pendant quasiment deux ans pour finalement finir qu'en 2015 j'étais accepté à l'école puis je m'en venais ici pour être capable de faire mon école pour être pompier au québec ça prend plusieurs diplômes dépendamment du niveau que vous voulez avoir par rapport au nombre d'habitants qui sont protégés dans les villes donc le premier niveau pour être pompier au québec ce qui va être du pompier temps partiel qui est l'équivalent du pompier volontaire chez nous c'est ce qu'on va appeler le pompier de niveau 1 ou de niveau 2 qui vont être des petites villes des petits villages où les gens vont pouvoir exercer comme pompiers volontaires au sein de leur service incendie si on veut commencer à avoir un niveau de professionnalisation du métier on va s'en aller avec un DEP c'est une année de formation complète en école de pompier par la suite si on veut continuer pour pouvoir accéder à des grandes villes telles que montréal québec gatineau ça va vous prendre un DEC le DEC il y a deux façons ça va être un DEC en accéléré sur un an que peu de français ont la chance de faire parce que souvent il nous manque des blocs et des diplômes pour être capable d'y accéder ou alors un DEC en deux ans qui est un programme régulier qui va nous permettre de faire la formation au complet présentement pour moi j'ai trois ans de formation un DEP d'un an et un DEC de deux ans qui m'ont permis d'être titulaire et de pouvoir accéder à des concours comme pour les villes de montréal québec et ainsi de suite donc en mai 2018 je gradue de mon école de pompiers par la suite s'engage un long processus long dépendamment des candidats pour être capable d'accéder à un poste pompier temps plein dans une ville mais souvent pour être pompier temps plein dans une ville ce que ça nous prend c'est de l'expérience donc oui j'avais de l'expérience en France mais ça me prenait aussi une expérience québécoise si je peux dire donc c'était d'être allé chercher une activité de pompier dans plusieurs branches avant d'être capable de postuler dans les grandes villes donc en 2017 je rejoins la SOPFEU qui est la société de protection des forêts contre le feu qui elle s'assure de lutter au niveau de la province contre les incendies de forêt ayant un béguin pour le feu de forêt déjà en France je voulais continuer l'expérience ici en Amérique du nord mais je voulais surtout vivre le trip si je peux dire d'aller en hélicoptère combattre des incendies de forêt donc c'est pour ça que j'avais appliqué sur la base de Shibugamo qui est une base complètement au nord du Québec avec un territoire extrêmement résineux avec des feux de haute intensité donc ça a été pour moi une chance de prendre de l'expérience pendant notamment deux ans j'ai fini chef d'équipe à la SOPFEU parce que sur mon dernier été au mois de septembre le concours de Québec ouvrait donc j'ai pu appliquer sur le concours de Québec et donc en avril 2019 je rentrais pompier temporaire pour la ville de Québec parce qu'au niveau de la ville de Québec et de beaucoup de services incendies au niveau de la province nos premières années sont souvent comme pompier temporaire donc temporaire qu'est-ce que ça implique est une période premièrement décès du candidat mais aussi une période où le le pompier ne travaille pas à temps plein il va venir travailler sur des périodes estivales pour combler des vacances ou combler des maladies donc moi j'ai été pendant un an un an pompier temporaire et je suis maintenant pompier temps plein sur la ville de Québec avant ça j'ai aussi été pompier temps partiel donc comme je disais temps partiel c'est le pompier volontaire chez nous pour le service incendie du lac Beauport et je suis aussi toujours pompier temps partiel pour le service incendie de Stoneham où je vis actuellement on peut ici aussi avoir le double statut pompier volontaire et pompier professionnel ce qui nous permet d'allier les deux sur nos journées de repos donc c'est vraiment le même principe que la France si on venait à comparer le système français et le système québécois ici sur la province notamment pour être capable de comparer on compte 17 000 pompiers de toutes strates temps partiel et professionnel et c'est moins de 4000 qui sont professionnels donc ça ressemble vraiment à l'échelle qu'on peut retrouver en France la plupart des pompiers au Québec sont des pompiers à temps partiel et très peu sont malheureusement pompiers à temps plein donc on est capable de jumeler les deux et d'avoir les deux côtés pompiers temps plein et pompiers temps partiel donc vous êtes nombreux à me poser la question souvent pourquoi le Canada puis pourquoi pas ailleurs comme Jérémy aux Etats-Unis ben premièrement pourquoi la langue j'avais la chance de d'avoir comme vous pouvez voir derrière moi tout le monde à l'américaine des camions à l'américaine des des interventions à l'américaine bref quand je dis à l'américaine à l'amérique du nord plus exactement mais en ayant la chance de conserver ma langue natale qui était le français parce que pour moi c'était vraiment important et en plus pour être honnête je suis vraiment pas très bon en anglais voire nul donc pour ceux qui s'inquiètent et souvent qui me posent la question est-ce qu'il faut vraiment être bon en anglais pour être pompier au Québec la réponse est non j'en suis la preuve vivante beaucoup de gens me posent des questions aussi dans quelle école aller jusqu'à quel âge je peux appliquer bon pour ce qui est des écoles on trouve plusieurs écoles au niveau de la province mais il ya deux types d'écoles les écoles publiques donc où le candidat n'aura quasiment rien à payer en termes de frais à part ses frais d'inscription ses uniformes ses livres et ainsi de suite ou des écoles privées où là malheureusement l'ensemble de la formation est payante pour le candidat il doit assumer un plus gros nombre de frais donc ça c'est vraiment à la discrétion du candidat de choisir vers où est-ce qu'il veut s'aligner il n'y a pas vraiment d'école meilleure qu'une autre personnellement moi de ce que je peux retrouver j'ai aimé faire ça sur Québec parce que j'aimais la région de Québec je trouvais que ça ressemblait vraiment à ce que j'avais en France au niveau de Bordeaux précisément donc j'ai préféré rester sur Québec et ne pas aller sur Montréal mais c'est vraiment à la discrétion du candidat de savoir sur quelle école il veut aller sur quelle école il souhaite se diriger une école publique ou une école privée les diplômes au final sont exactement le même il n'y a pas de discrimination par rapport à ça ce n'est pas parce que j'ai étudié à Montréal que je ne peux pas être pompier à Québec pas du tout les diplômes sont identiques peu importe l'école que vous faites pour ce qui est de l'âge il n'y a pas vraiment d'âge ou de taille ou de limitation comme on peut retrouver en France c'est sûr que commencer à être pompier temps plein à 50 ans parfois c'est plus difficile que quelqu'un qui va arriver à 25 ans donc plus vous arrivez quand même jeune plus ça va être facile pour vous premièrement de reprendre trois années de formation de vous remettre à niveau parfois physiquement parce que on va en parler le physique est différent de ce qu'on peut retrouver en France dépendamment de ce qu'on peut avoir comme type d'entraînement donc plus on est âgé plus des fois se remettre à la base devient compliqué les villes ici engagent souvent des gens qui ont de l'expérience et un âge qui tourne aux environs de 20 à 25 ans c'est pas mal le bon âge pour rentrer pompier professionnel dans une ville mais ce n'est pas une valeur exacte je connais des gens qui ont repris leur DEP à 40 ans et qui sont aujourd'hui rendus capitaine aux opérations à temps plein des gens qui ont repris leurs études à 30 ans et qui sont pompiers professionnels donc l'âge n'est pas un facteur décisionnaire de est-ce que vous allez réussir à avoir un emploi au niveau du Québec pour le physique je vous le disais le physique entre ce qu'on peut connaître en France et ce qu'on peut connaître ici est quand même différent pourquoi parce que nos missions sont différentes en France le meilleur exemple que j'ai tirer un dévidoir sur 200 mètres ça demande du cardio ça demande quand même une bonne endurance physique ici mon dévidoir c'est mon camion donc moi je vais jamais avoir à tirer de dévidoir c'est mon camion qui va étaler le tuyau pour moi par contre ici on demande une force brute un peu plus importante parce que pourquoi parce qu'ici l'entièreté de mon volume qui peut venir à brûler peut-être démontable démontable je m'explique que ça soit des murs que ça soit le plafond que ça soit le plancher tout va être à explorer donc il va falloir aller ouvrir les murs aller arracher du plafond aller arracher le plancher donc c'est vraiment quelque chose auquel on n'est pas habitué en Europe pourquoi parce qu'on est sur des bâtiments incombustibles souvent des murs en brique des planchers de béton donc tout ça on en a moins l'habitude mais ça demande vraiment une force un peu plus importante à ce niveau là donc souvent les acquis qu'on a en France par rapport à notre niveau physique en arrivant ici il y a des choses qu'on n'a jamais travaillé ou jamais développé qu'on va devoir venir travailler pour être capable de passer nos tests physiques à la fin de nos écoles pour être capable d'obtenir notre diplôme je vais donc maintenant vous parler de la ville de Québec du service incendie de la ville de Québec puis qu'est-ce qu'on y retrouve donc premièrement la ville de Québec c'est quoi ? c'est 454 km² avec une population de 600 000 habitants environ pour ce qui est du service incendie on retrouve environ 500 pompiers dans le service incendie 16 casernes qui vont venir protéger le territoire et des spécialités au sein du service donc sur les 16 casernes toutes les casernes n'ont pas de spécialités la plupart des casernes sont des casernes que je pourrais appeler classiques comme ici où je me trouve qui est une caserne qui fait du feu mais d'autres casernes ont des spécialités comme par exemple les spécialités de sauvetage technique qui sont données par la caserne 2 où l'on va retrouver le sauvetage grimpe, le sauvetage en espace clos, l'effondrement de structure on peut retrouver aussi 3 casernes qui sont sauvetage nautique et glace la caserne 3, la caserne 16 et la caserne 17 on va retrouver du hazmat, intervention en matière dangereuse qui vont être données par la caserne 5 et la caserne 13 et les spécialités de feux de broussailles et sauvetage en route qui sont données par la caserne 12 et la caserne 8 à Québec le reste des casernes sont des casernes classiques de feu au niveau de la ville de Québec, nos missions, on en a quand même plusieurs donc souvent les gens posent la question non, nous ne sommes pas premiers répondants à la ville de Québec nous couvrons annuellement environ 13 000 appels qui comprennent les incendies, les sauvetages, tout ce qui est alarmes incendie, accidents de circulation, désincarcération, soutien aux services d'urgence comme les ambulanciers ou la police, bref, mais nous ne sommes pas premiers répondants certaines villes ailleurs ont la spécialité de premiers répondants premiers répondants qui est quoi ? l'équivalent d'un prendre secours chez nous qui est venir stabiliser la victime dans l'attente des paramédics à la ville de Québec, nous n'avons pas cette spécialité donc c'est 13 000 appels qui sont répartis sur 16 casernes annuellement au niveau des missions classiques pompiers si je puis dire je vous en ai pas parlé mais il y a aussi une particularité au niveau du Québec c'est que les villes, les municipalités sont autonomes dans leur gestion l'inverse de la France où on va retrouver des départementalisations donc un territoire agit de la même façon ici au Québec c'est municipal donc admettons moi qui suis pompier professionnel à la ville de Québec si je veux m'en aller demain pompier professionnel à la ville de Montréal il va falloir pour moi repasser un concours pour pouvoir re-rentrer dans le système et être engagé par la ville donc chaque municipalité gère ses pompiers et gère ses affaires ce qui fait que par exemple présentement Montréal travaille avec du premier répondant et ont des horaires 24 heures à Québec nous n'avons pas de premier répondant et nos horaires sont sur des horaires 14-28 des quarts de 10 heures de jour, 14 heures de nuit et un dimanche 24 heures par mois ce qui fait qu'on travaille 14 jours par mois sur notre système Une journée typique en caserne c'est quoi ? Dépendamment de la saison, certaines missions viennent se rajouter ou s'annuler si je prends par exemple les missions courantes qu'on doit réaliser c'est nos interventions, on répond aux appels de secours bien évidemment on fait des pratiques régulièrement pour se maintenir à jour on fait l'entretien des véhicules et l'entretien de la caserne, des inspections on va aussi avoir en période estivale de la prévention résidentielle qui est une mission qui nous appartient donc on se déplace chez des gens, on va vérifier leur détecteur de fumée on vient leur donner des conseils de prévention où avoir un extincteur, comment l'utiliser en cas de départ de feu bref on vient vraiment donner un soutien à la population quant à la prévention résidentielle, nous ne faisons pas de prévention à risque moyen et élevé c'est le service de prévention de la ville de Québec qui s'occupe de ces risques là mais au niveau de la prévention résidentielle c'est vraiment le pompier donc par exemple il y a deux ans nous avons distribué des détecteurs de monoxyde de carbone à l'ensemble des citoyens de la ville de Québec ceux qui n'en avaient pas afin de les protéger du monoxyde de carbone par rapport à ce risque là nous avons aussi des plans d'intervention et des visites de secteurs donc c'est important pour nous de connaître nos secteurs de savoir qu'est-ce qu'on retrouve comme risques liés à nos secteurs donc on va venir se déplacer, on peut aller visiter des usines ce n'est pas une visite de prévention c'est une visite pour nous qui va nous permettre d'établir des plans d'intervention donc quand on arrive dans une usine, où sont nos cabinets, qu'est-ce qu'on est capable de faire où est-ce qu'on va venir installer nos échelles, par où on va rentrer bref, des plans d'intervention qui vont nous permettre d'être plus efficaces lors des interventions dans des gros bâtiments ou des bâtiments avec des risques particuliers donc pour conclure cette vidéo, premièrement, oui, il va y avoir certainement d'autres vidéos je vais avoir la chance de vous présenter mon service à temps partiel vous allez pouvoir voir les différences avec un service temps plein je vais aussi être capable de vous présenter peut-être des spécialités telles que le sauvetage sur glace, qui est vraiment particulier ici ou vous présenter des unités telles que la SOPFEU souvent les gens me posent la question Anthony, aujourd'hui avec où tu en es est-ce que tu referais ce choix ? j'ai toujours la même réponse puis je le répète mille fois oui, je referais ce choix sans hésiter d'autant plus que je sais aujourd'hui à quoi ça ressemble et qu'est-ce que c'est je le referais en fermant les yeux c'est le choix que je ferais donc ça c'est sans hésiter pour moi que c'est un pari, si je peux dire, qui a été une réussite et je suis vraiment fier de pouvoir être pompier professionnel pour le service incendie de la ville de Québec que je remercie d'ailleurs aujourd'hui de me permettre de réaliser cette vidéo afin de vous présenter qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne donc merci au service incendie de la ville de Québec de me soutenir dans cette vidéo de présentation je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos puis pour de nouvelles expériences merci beaucoup, au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir bon merci au revoir merci au revoir